Hello, et bien je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, toujours avec l'arcane 15, le diable. Et aujourd'hui on va traiter du thème du travail, avec la première question c'est pour quelle carrière professionnelle suis-je faite, ou faite évidemment. Alors, et bien le diable lui, on le voit bien dans un métier comme comédien, artiste, ça pourrait être un clown évidemment, puisqu'on le voit jouer, on le voit faire des grimaces et tout ça, donc ça pourrait être, en tout cas ça pourrait être toutes les professions qui portent un déguisement, puisqu'on voit un personnage qui est vachement déguisé, donc voilà. Bien sûr, le banquier, puisque c'est une carte qui traite, le diable c'est un peu tout ce qui est aussi les contrats, l'argent et tout ça, donc ça peut être un banquier. Le politicien, l'avocat aussi, parce que le diable, la carte du diable c'est aussi un peu le menteur, et bien sûr tout ce qui est politicien, avocat, on relie ses cartes à ça. Ce n'est pas pour insulter ni l'un ni l'autre, mais bon, voilà. Qu'est-ce qu'il y a, ça pourrait être un commercial évidemment, puisque c'est quelqu'un qui a des personnages autour, qui a des attaches, qui peut travailler. En tout cas, ce sera toutes les professions qui demandent d'être assez malins pour attirer des clients, donc voilà, parce que c'est quelqu'un qui sait, voilà, il va les attirer, il va carrément les attacher à lui, donc voilà. Voilà, donc d'où d'ailleurs politicien, avocat et tout ça. Bon, qu'est-ce qui bloque ma profession, ma progression professionnelle ? Alors, lui en revanche, c'est toujours son côté manque de confiance, il n'a pas confiance en lui, d'ailleurs c'est pour ça qu'il en fait trop, parce qu'il n'a absolument pas confiance en lui. Et c'est surtout quelqu'un qui ne fait aucun compromis, il trouvera toujours un plan tordu dans lequel il va s'en sortir lui, parce qu'il est juste très malin, quoi. Il va savoir s'en sortir et ça peut ne pas l'aider, enfin c'est sûr, ça ne l'aidera pas en tout cas, parce que si on sait comment il fonctionne, on ne rentrera pas dans son jeu. Voilà, c'est quelqu'un qui sait faire les entourloupes, voilà. Donc, voilà. Alors, quelles sont les compétences que je dois utiliser pour avancer dans ma carrière ? Alors lui, ses compétences, c'est que d'un autre côté, il sait très bien user de tous ses défauts, de tout ce qui est moche chez lui, pour en faire chez lui une force en fait. Parce qu'en fait, il est très malin, il sait, c'est un très grand manipulateur, c'est un très très grand stratège. Donc, voilà, il sait retourner toutes ses faiblesses pour en faire une force. D'ailleurs, lors d'un tirage, lorsque, si on tire cette carte, on peut penser, je n'arrive pas à retrouver mes mots, on peut penser qu'on saura maîtriser toutes ses passions pour arriver à une réussite, mais vraiment fulgurante presque. Parce que c'est vraiment, c'est quelqu'un de très passionné, c'est quelqu'un qui sait faire, et qui grâce à ça, à toute cette maîtrise qu'il a de lui, malgré toutes ses faiblesses et ses mauvais côtés qu'il peut avoir, il reste quelqu'un de vraiment très fort. Il a aussi une très forte, comme je disais tout à l'heure, c'est un grand manipulateur, oui, parce qu'il sait manipuler les autres. Il est très fort, il a une très grosse influence sur les autres aussi. Donc, voilà. Eh bien, ce sera tout pour cette vidéo avec ce thème du travail. Je vous souhaite une belle, belle journée et à demain. Bye, bye.